Aurore, ce sujet, il vous a donné envie de nous parler d'un livre d'amour et donc vous allez nous convaincre parce que vous n'en avez choisi qu'un seul et pas un autre jingle. Alors c'est lequel ? Ça a été une découverte, je l'ai lu pendant les fêtes et je me suis dit bon sang mais c'est bien sûr, c'est le livre de l'émission, c'est le livre d'un philosophe, Alain Badiou, et c'est un éloge de l'amour. C'est ça le titre. Je vais vous convaincre de le lire. Oui on se dit c'est de la philosophie, c'est compliqué, mais c'est tout petit. C'est un vrai argument. C'est surtout très lisible. Alain Badiou écrit comme il parle. Ensuite il parle de l'amour avec beaucoup d'amour, sans aucun cynisme. Oui on peut être vieux et s'aimer encore, oui l'amour ça peut durer très longtemps, bien sûr ce n'est pas une illusion. Alors qu'il y a eu plein de philosophes très sceptiques sur le sujet qui disaient oui, le sexe d'accord mais l'amour non. Lui il est formidable sur le sujet. Moi je lisais, je me disais oh mais il est génial, il est sympa, mais comme il est joyeux sur l'amour et c'est vraiment ça fait du bien. Et donc troisième raison par rapport au sujet qu'on vient d'entendre, il parle très joliment de la question du passage, de la rencontre amoureuse à l'installation de l'amour. Il dit dans notre société il n'y en a que pour la rencontre, le coup de foudre, les sites de rencontre, il faut que je rencontre la bonne personne mais après le vide. Et il explique que ce passage de l'un à l'autre se fait à un moment assez précis, un moment verbal et c'est le moment où on dit et où on le pense vraiment je t'aime. C'est vrai. La construction s'installe à ce moment-là. Et donc ça il faut le lire absolument. C'est beau, enfin vraiment, je vous le prescris avec tout mon cœur. Bon très bien, et bien merci pour ce bon moment, merci pour cette proscription, merci à Agnès et Christophe de nous avoir fait partager leur love story. Merci beaucoup Myriam.